et bonjour à tous merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je lance le nouveau vlog de noël donc je continue sur ma lancée avec bien sûr mon acolyte batman qui n'a toujours rien à dire mais bon on le garde quand même donc je vous prends un peu plus tôt le matin pour vous montrer un peu mes petits calendriers d'avant voilà j'avais envie de ouvrir le blog avec ça donc tout d'abord oui le clipper donc celui-ci alors le 15 ou lala mais toi si tu aimes le thé alors le 15 c'est orange et turmeric attendez je ne suis pas du côté français si le 15 infusion bio hibiscus orties non c'est pas ça infuse au bio orange et curcuma aromatisé voilà j'ai la réponse et je gagnerai pour ce soir et english tea shop non toujours le même celui ci c'est un salon black tea voilà en plus c'est pour quatre heures tu valides ensuite ouverture du calendrier de ma soeur camille tu vas rester là non parce qu'en fait tu me déranges là en gros allez tu pousses toi allez hop là voilà merci ne jamais lui laisser le choix sinon il dort alors le 15 15 15 15 15 15 il est là alors alors le 15 c'est un masque masque et ping voilà ma soeur prend soin de ma peau hop ça c'est super parce qu'en plus on n'est pas des masques donc c'est nickel et ensuite celui de mon amie analyse alors le 15 c'est celui ci et c'est alors un petit pochon qu'il y a-t-il bon dans ce pochon et des petits rubans voilà ça c'est parfait pour la couture les petits rubans de couleurs oui tu t'amuses avec le grand ruban toi oui tu l'as compris mais non c'est à moi monsieur donc c'est aussi analyse qui a fait pochon parce qu'elle fait aussi de la couture et voilà et il me reste le chocolat mais le chocolat ça fait deux jours que je n'ai pas ouvert je ne suis pas le temps de le prendre pour le goûter comme je travaille pas aujourd'hui je prendrai un goûter mais je prendrai qu'un seul parce que les trois ça va passer mais voilà tant pis j'aurai un peu de retard je pense que mon chéri quand il va rentrer il m'aidera à manger ce qui reste voilà bah sinon quoi de beau j'ai je suis toujours dans ma lecture du Jojo Moyes nos coeurs à l'horizon j'en suis page 444 il y en a 597 j'en vois un fat bout voilà l'histoire est plus intéressante il faut vraiment s'accrocher je dirais aux 100 premières pages qui sont un peu longue parce qu'elle plante le décor mais une fois que c'est passé ça va voilà mais bon j'aimerais bien quand même le finir là parce que j'ai envie de lire un peu autre chose mais j'ai envie de connaître la suite donc voilà je reviendrai j'espère la prochaine fois vous en parler parce que je l'aurai terminé voilà sinon programme du jour peut-être un peu de couture là il faut que j'ai récupéré des cadeaux de noël que j'ai commandé je vais y aller le temps de midi parce que j'ai pas envie la foule je la vois tous les jours au boulot donc si je peux éviter de la voir aussi quand je suis en repos c'est pas mal voilà bah sur ce je vous dis à plus pour la suite nous sommes mercredi 16 décembre je reviens vers vous car au joie au bonheur j'ai fini nos horizons à l'envers de Jojo Moyes donc j'ai terminé hier ce petit pavé qui mine de rien fait 600 pages on dirait pas comme ça mais je sais pas la qualité du papier je ne sais pas mais voilà il ya un sacré bébé donc comme vous avez pu le voir c'est assez laborieux j'ai mis pas mal de temps à le terminer mais ça y est je l'ai fini après un début très lent qui m'a fait presque abandonner ma lecture je me suis accrochée finalement j'ai bien aimé l'histoire dans l'ensemble j'ai trouvé bien fait j'ai beaucoup aimé les personnages je me suis vraiment attaché à eux et voilà j'ai trouvé que c'était un beau jeu passé présent entre une période qui se passe en 1950 et une période qui se pose 50 ans après donc voilà très belle découverte je suis contente d'avoir persisté dans ma lecture je vous avoue que ça n'a pas été facile batman quelque chose à rajouter non je vous avoue que ça n'a pas été facile mais voilà je suis contente toi aussi un ouais ça t'a gonflé tu veux échanger le livre je sais je sais oh gentil mais il va me bouffer voilà il commence ça ça veut dire maman tu me saoules à filmer donc voilà celui ci entre temps ce matin j'ai terminé donc ce manga donc j'avais lu celui ci dans le challenge un jour un manga que j'ai fait pendant le confinement et en fait j'ai beaucoup aimé donc j'ai acheté la suite qui est la suite et le dernier tome donc ce tome 2 j'ai beaucoup aimé aussi donc ça un petit peu plus basé sur les sentiments des personnages mais voilà j'ai beaucoup aimé c'est ma première saga de manga que je termine bon en même temps il y en a deux il n'y a pas trop de n'y a pas trop de mérite mais voilà j'ai beaucoup aimé et batman là il va m'attaquer en fait voilà il commence tu sais qu'il ya des témoins si tu m'attaques parce que j'ai rien fait à part parler à la caméra vous voyez l'intérêt de voir des mangas c'est qu'ils me protègent et donc ma prochaine lecture il pense que j'avais fini attendez je me protège voilà je désamorce ce conflit je reviens vous voir et donc je disais avant de d'avoir failli me faire attaquer je veux la prochaine lecture va être n'oubliez pas les chocolats de tamara baliana donc c'est aussi une romance de noël on est dans le game en ce moment ça fait 350 pages et j'ai eu gros romans donc voilà j'ai hâte de la commencer parce que ça a l'air vraiment très très bien je reviendrai vous en parler un peu plus tard si je suis toujours vivante parce qu'elle a envie de me bouffer voilà bisous mon petit comique cuisine et moi même allons tenter de faire des petites brioches voilà on verra j'espère que ça va fonctionner c'est la première fois que je fais des brioches je reviendrai vous voir pour vous dire si ça a marché on va comme c'est m m on m'a m c'est m Alors j'ai fait pousser la pâte et j'ai façonné mais ça a été compliqué, mais je ne pense pas que les brioches vont être concluantes. Voilà on verra bien, là il faut qu'elle pousse encore deux heures et après je vais les mettre au four. Voilà, elle va rester une affronte électrice. Voici les petites brioches qui ne ressemblent pas vraiment à des brioches. C'est quand même mou dedans, donc bon. Voilà, c'est pas une réussite, on ne va pas se cacher. Je vous dirai quand j'aurai goûté. Nous sommes jeudi 17 décembre, il est temps de voler les calendrier de l'Avent. Avec bien sûr toujours Batman, je suis toujours vivante en fait, il ne m'a pas bouffé hier. On n'est pas passé loin. Alors d'abord je joue le clipper. Alors, dis-toi si ça t'intéresse. 17, alors 17 c'est infusion, bio, orange et citron. Pas mal. Hop, on va mettre là. Ensuite, le English Tea Shop. Celui-ci. Le 17, c'est un Che Black Tea. Donc ça, ça doit être épicé je pense. Je te détends, je vais l'exmonter. Alors ensuite, monsieur, j'aurais besoin que vous poussiez s'il vous plaît. Tiens, on fait la transition. Voilà, monte sur la boîte, t'as dans les boîtes. Alors, le calendrier de ma sœur, le 17. Le 17, il est là-bas. Je referme un petit peu le petit pouet. Salut. Le 17. Le 17, c'est une infusion pour un coup de pousse détox. Ça, ça va être bien pour après les fêtes. On va en avoir besoin. Voilà. Hop. Hop. Et celui d'un ami. C'est le top, le top, le top. Alors, tu... Non ? Toujours pas ? Bon, ben, il faut le 13 dessus, hein. Qu'est-ce que je te dis ? Voilà. Le 17. Alors, le 17. C'est mou. Ah bon, c'est mou. Ce sont des serviettes en papier avec des petits pas loin. C'est bien, je m'en servierai samedi parce qu'on fait un apéro de Noël au travail. Et voilà. Je vous reprendrai plus tard par rapport à mes lectures parce que j'ai bien avancé. J'ai de quoi vous en dire, mais là, il faut que j'aille manger. Je vais avoir des petits déjeuners. On a un petit valide. Un bisou. Un bisou. Nous sommes vendredi 18 décembre et je vais faire avec vous l'ouverture de mes calendriers. Alors, bon, c'est Lémin qui choisit. Tout d'abord, on va ouvrir le English Tea Shop. Donc, pour le 18, j'ai un pur green tea. Donc, un pur thé vert. Voilà. Donc, lui, je vais l'amener, je le boirai à ma pause au boulot. Ensuite, dans le clipper, le 18, c'est infusion bio-camomille au nez-bouche et cannelle. Alors, je reprends version française. Non, c'est bon. C'est bien ça. Hop, au nez-bouche et au miel, je crois. Hop, ça, ça sera pour ce soir. Ensuite, on fait comme le 3. Tu montes là ? Non, 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 là. Mets-toi là. Allez, mon chat. Ah, t'as fait la ficelle, toi. Bon, alors, je vais mettre sur mes jambes. Alors, le 18. Il commence à y avoir pas mal de boîtes ouvertes. Le 18 au 18. Assez décollé, je la recolerai. Le 18. C'est un baume pour les lèvres. Tu vas arriver à mourir. Voilà. Non, ne meure pas. Bien sûr, j'ai plus l'ombre. Voilà. Je vais dire. Voilà. Ah, non, je ne suis pas sûre. Vu le... Non, c'est un baume. Attendez. Attendez, attendez. Je vais vous dire parce que ça sent quand même un peu comme les baumes du tigre. Bref, c'est un baume. Je regarderai plus. Il faudra que je recolle la petite case du 18 qui a décidé de s'en aller aujourd'hui. Hop. Voilà. J'ai un petit pot. Et ensuite, le calendrier d'Anaïs. Tu m'as d'appeler 18. Il est là. Ouh, ça ressemble à un livre en poche, ça. Ça ressemble à un livre en poche. Alors, oui, c'est terminé. Oh, génial, il est quand même bon. Avec des scies et des peut-être. Cool. Je n'en ai pas, cet auteur. Je n'en ai qu'un que je l'achetais il n'y a pas longtemps, mais je n'en ai pas d'autre. Donc, merci Anaïs. Je le lirai très vite, je pense. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas d'accord ? Ah non, tu n'es pas d'accord. Alors, ensuite, je voulais vous parler. Donc, j'étais en repos mercredi. Et, ben, j'ai lu, donc, Le Dévoreur de Souvenir, que je vous ai présenté, il me semble. Mais dans l'après-midi, j'ai lu N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. Donc, c'est une romance de Noël qui fait plus de 359 pages. Et je l'ai lu dans l'après-midi. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était un petit moment cocooning. J'étais sous mon plaid avec Monsieur sur les genoux, la petite tasse de thé pas loin. Et vraiment, ben, c'est une romance. Voilà, ça m'a fait du bien. C'était plein de bons sentiments. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vous êtes témoin, il est en train de me bouffer. Bref, voilà, ça a fait une très, très belle découverte. Je suis contente de l'avoir acheté. Vraiment, j'ai passé un bon petit moment cocooning. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Le coup de cœur d'Alban, qui est Dans son silence, d'Alex Michaelis. Michaelis, pardon. Alors, pour l'instant, j'ai lu 48 pages. Je suis chapitre 6. Mais ça s'annonce bien. On est dans un thriller psychopsychiatrique avec une jeune femme qui semble avoir assassiné son mari, mais qui s'est murée dans le silence, qui ne s'est pas défendue, qui n'a rien du tout, qui n'a pas avoué. Donc voilà, on en sera plus plus tard. Je vous en dirai plus quand j'en aurai lu plus. Ça fait beaucoup de plus, je sais, mais bon, voilà. Allez, à très vite. Bousous ! Bousous ! Bisous. Et bonjour à tous. Nous sommes dimanche 20 décembre. Je suis venue vous présenter mes petits calendriers de l'Avent que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir ce matin. Et fermer ainsi ce blog pour pouvoir en commencer un autre. Donc toujours accompagné de mon fidèle Batman. Donc, pour le English Tea Shop, aujourd'hui, c'est un green tea et pomme granite. Ah, pomme granite. Ouh, ça va être bon, ça. Eh, papa, c'est mon thé. Ça, je vais le garder pour ma pause de demain. C'est un des pauses au boulot. J'aime bien avoir mon petit thé avec un petit biscuit. Trempe, bien sûr, dedans. Hop, excuse-moi, mimin. Merci, je ferai comme si je n'ai pas vu que tu as essayé de m'attaquer. Ensuite, le Clipper 20. Infusion bio Camomille, Mélisse et Lavande. Celle-là, elle est pour ce soir, pour faire le dodo. Je devrais t'en donner un peu, ça te rendit bien. Ensuite, le calendrier de Camille. Mets-toi là, là. Allez, mets-toi là. Vas-y. Non, allez. Voilà. Alors, le calendrier de Camille. Donc, le 20, c'est ce côté. Hop. Essayez de ne pas tout passer. Le 20. C'est un petit pot de vitée, là. Ça, il va falloir que je le planque parce que j'en connais rien qui va me le manger. Sur les petites tartines le matin, c'est pas mal. Merci, mamie, de penser à mon côté gourmand. Hop. Donc, ça. Hop là. Il est là. Et celui d'Anaïs, voilà. Mais juste, tu le regardes, tu ne le manges pas. C'est mon. Il va me foutre de le parterre. Et celui d'Anaïs, j'ai peur qu'il me fasse tomber. Bon, il l'a fait tomber, mais il ne l'a pas cassé. Je lui dis qu'il avait quand même des petits. Je lui dis, je lui dis. Ensuite. Oh. Alors. Oh. C'est dommage parce que juste ça a un petit peu... Les crayons couleur ont un petit peu sali. Mais c'est des petits tableaux à clandaurier. Donc, avec les crayons couleur. Parfait. Nickel. Je vais faire ça minutieusement. J'essaie de voir. Je ne sais pas si vous aurez la mise au point. Je ne vais pas trop approcher. Donc, celui-là, j'aime beaucoup. Il représente un peu l'endroit spécial pour les lectrices. Là, on est sur un petit univers enneigé. Et là, on est sur une petite maison. L'intérieur de la maison. Donc, je vous ferai peut-être des inserts si jamais ce n'était pas. Si ce n'était pas un peu flou. Et voilà. Donc, c'était mes petits calendriers. D'avant. A côté de ça, je voulais vous parler de ma lecture en cours. Tout d'abord, je vous montre mon petit marque-page. Que m'a offert Anaïs hier dans mon calendrier d'avant. Il est trop beau. Donc, je suis en page 144, chapitre 10 de Dans son silence. De Alex, Mika et Vides. Pour l'instant, j'aime beaucoup. On sent vraiment qu'il y a un focus sur tout ce qui est psychiatrie. Mais j'aime beaucoup. Donc, voilà. C'est assez agréable. Je suis un peu attachée au personnage. Donc, à Théo qui est le psychologue. Et donc, on verra comment ça évolue. Mais très, très belle découverte. Voilà. Il est venu le temps de clôturer ce Vlogmas. On va dire le deuxième de mois de décembre. La semaine prochaine, je vous embarque avec moi en Auvergne. J'espère que j'aurai le temps de vous faire quelques plans. Je veux quand même bien profiter de ma famille et de la région. Mais voilà. Je vous ferai partager tout ça à travers un petit Vlogmas. Je vous dis à très vite pour la suite. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501